On s'intéresse à ce verre-là qui s'appelle l'aplanère, c'est un invertébré. C'est intéressant ce verre parce qu'il a des capacités de survie importantes, c'est un verre immortel, c'est-à-dire qu'on peut le découper en petits morceaux et il va se régénérer. Nous on s'est posé la question, puisqu'il a des capacités très importantes de régénération, est-ce qu'il a aussi des capacités particulières en termes de réponse immunitaire, c'est-à-dire de lutte contre les agents pathogènes. On a donc pris ce verre, on l'a nourri, infecté avec des bactéries pathogènes, 16 bactéries pathogènes pour l'homme, dont Mycobacterium tuberculosis, et on a étudié ce qu'il faisait à ces bactéries et on s'est aperçu que contrairement à l'homme ou à d'autres modèles d'organismes, il tuait toutes les bactéries que nous testions et Mycobacterium tuberculosis inclus. On a donc essayé de comprendre quel était le mécanisme utilisé par ce verre pour résister à ces bactéries pathogènes, essayer d'identifier ces mécanismes pour pouvoir à terme comprendre ce qui se passait chez l'homme et comprendre pourquoi l'homme n'était pas capable de lutter contre ces bactéries comme Mycobacterium tuberculosis. Donc on a identifié une série de gènes qui sont impliqués dans la résistance de la planaire contre les bactéries pathogènes. Et parmi ces gènes, on a identifié un gène qui s'appelle MORN2 qui permet de tuer les mycobactéries. Donc on a regardé dans les cellules blanches humaines, dans les globules blancs humaines, si ce gène-là était présent, puisque le verre était capable de tuer et l'homme n'était pas capable de tuer. On s'est aperçu que le gène était présent, mais ne fonctionnait pas à son plein régime lorsqu'il rencontrait la bactérie. On a donc ajouté ce gène-là in vitro dans des globules blancs humains et on a pu observer que ces globules blancs devenaient capables d'éliminer mycobacterium tuberculosis, ce qui permettait d'envisager de nouvelles voies thérapeutiques, de nouvelles orientations pour pouvoir se débarrasser ou pour pouvoir lutter plus efficacement contre cette bactérie qui infecte l'homme. Si on est optimiste, c'est dans les dix prochaines années, il faut maintenant pouvoir passer de la planaire à la culture cellulaire. On a commencé et on sait le faire. Et après, il faut passer au modèle beaucoup plus gros qui va être la souris, voire le lapin, peut-être le primate, pour en arriver à l'homme.